Marie, dernier moment, tu m'as dit que tu veux faire un deuxième enfant. Tu vas faire comment pour réaliser ce rêve ? Dis-moi, tu ne veux pas te remettre avec le père de ton enfant. Ton gars est là, il te dérange, juste au niveau où tu pleures déjà. Tu vas faire comment pour avoir le deuxième enfant, Marie ? J'ai même vu le petit déjeuner que le père de mon enfant m'ont s'embrassé hier. Même jusque-là, ça m'a rien fait. Oh, arrête de te moquer de moi, arrête de te moquer de moi. Je ne sais pas, je suis dépassée, mais je me retrouve dans... C'est quoi le problème ? Je me tourne dans une histoire où je ne sais plus... Il était là, il s'est fâché, il est parti parce que je lui ai dit que c'est vrai, les résultats étaient négatifs. Mais je veux qu'on continue à utiliser le préservatif. Il est entré dans une collègue noire, il l'a dit, et tout et tout, que le triangle d'amour, tout ça, tout ça. Tu sais, la vie des maigresses qu'on mène, ça commence déjà à me péser. Je n'en peux plus. Marie, ça arrive au niveau où tu pleures déjà ? Je n'en peux plus, je vais souligner. C'est l'idée que je ne s'intéresse à aucune des jeunes filles. Je ne s'intéresse à aucune des jeunes filles. Viens t'en sois ici, par exemple. Je me suis senti tout à l'heure, tu étais, je vois, je reviens, tu pleures. Et toi, c'est vraiment, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as m'appelé ton, ton fiancé, l'appelé, ce que j'aime, j'ai dû m'appeler. Non, ça va, ça va. Donc, je te juge, je ne sais pas, je ne sais pas comment je vais faire. Hier, hier, par exemple, quand tu vois, hier, par exemple, j'ai vu le père de l'enfant. Le père de ma fille, non ? Oui, oui, oui. Mais on a parlé longuement, on a parlé, ça m'a fait mal au cœur, parce qu'il y a des choses qui l'a eu à métier, il a essayé de ressasser le passé, et je t'assure. Et pourquoi tu ne te remets pas avec lui ? En plus, je l'ai vu dernier, mais il est devenu chaud, million et tout, c'est devenu un premier mari. Tu as tout coupé, le mari. Le père de ton affaire, elle est là. Mais je ne peux pas. Est-ce qu'on commande le cœur ? On ne commande pas la personne qu'on aime. C'est comme si je suis liée. J'ai même déjà fait des nevennes pour ne plus l'aimer. J'ai fait des nevennes, je ne parviens pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est comme si le gars-là m'amène charmer. Il t'a charmer. Il t'a charmer. Donc, tu vas rester là toute ta vie à être celle qui concerne un homme marié, au lieu de chercher ta propre vie. Je ne comprends pas comment je peux laisser un monsieur célibataire qui a de l'argent pour aller aimer un homme qui est marié. En fait, c'est ça le problème. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais tu es dedans, tu fais quoi dedans ? Je ne sais pas ce que je fais dedans. Mais là, si moi, je te repose la question de toi-même, tu fais quoi ? Toi-même, tu te retrouvais comment en tant que maigresse ? Dis-moi, toi-même, tu fais quoi dedans ? Pour moi, c'est différent, mais c'est différent. J'étais avec un homme. On vivait notre vie tranquille. Après, il est retourné vivre chez ses soeurs, me disant qu'il a eu certains problèmes. Et tous ses soeurs m'ont dit qu'il n'est pas marié et tout. C'est après que j'ai découvert qu'il était marié, je devais sortir dans le sable. Je devais sortir dans le sable. Ce n'est pas la même chose. Au débat, je n'ai pas su qu'il était marié. Mais toi, tu sais depuis le début qu'il est marié. Mais tu es dedans. Te vois là qu'il pleure. Mais tu sais que c'est mon gars depuis le collège. C'est mon gars depuis le lycée. C'est mon gars depuis le lycée. Au lycée, on s'est rencontré, on était ensemble, on s'est aimé bien. Il a voulu m'imposer. Il lui a dit que non, on ne peut pas se marier maintenant parce que tu n'as pas encore telle ou telle chose. Tu n'as pas encore les terrains. Tu n'as pas encore construit. Tu cherches encore le travail. C'est sa famille avec les affaires de tradition. On lui a imposé une femme. Marie, dernièrement, tu m'as dit que tu veux faire un deuxième enfant. Tu vas faire comment pour réaliser ce rêve. Dis-moi, tu ne veux pas te remettre avec le père de ton enfant. Ton gars est là, il te dérange. Au niveau, tu pleures déjà. Tu vas faire comment pour avoir le deuxième enfant. J'ai même vu le petit déjeuner que je me perds de mon enfer. Mon s'embrasser, elle, même jusque là, ça ne m'a rien fait. Arrête de te moquer de moi. Arrête de te moquer de moi. Vous êtes fait quoi? On s'embrasser. Et je te juge, à l'instant, ça m'a même dégoûté parce que ce n'était pas mon homme. Tu vois, il y a quelque chose qui... C'est comme si je suis même maudite. Ton homme te fait pleurer. Tu peux embrasser le père de ton enfant. Tu viens de dire ce qu'elle n'est pas ton homme. Arrête de te moquer de moi. Arrête ça, tu vois. Ouais, c'est à Marco. Je ne sais pas comment je veux faire. Marie, ne pleure pas. Parce que tu vois, la vie m'a même convencée. Il y a les avantages, il y a les inconvénients. Il y a davantage. Mais si tu ne peux pas faire du bon côté des choses. Le bon côté des choses, là, le bon côté, on te paie, on te paie l'appartement, on te paie, on te paie, on te paie, on te paie, on te donne l'argent pour la voiture, on te fait si. Mais tu ne peux pas appeler ton homme à 3h du matin pour lui dire que je ne me sens pas bien. Marie, le vaut que tu es un premier appel, moi. Levé, oui. Donc, il veut laisser quelqu'un me paie l'appartement, il fait tout ça. Parce qu'il va venir me secouer ici. Pardon, pardon. Laisse comme ça. Alors, tu es juste, tu es mon café. Ouais, gueule. Pardon. Je suis dépassé. Marie, on part. Tu as fini de pleurer. Oh, laisse-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais donne-moi ton enfant. Que j'ai embrassé le père de mon enfant. Arrête alors, on ne sait pas. Je ne sais pas. Ok. Pardon. Sous-titrage ST' 501